Nous sommes venus ici en province Chibito pour encourager, mettre sur le travail les équipes techniques qui ont été mises en place par le ministère de la santé publique. Ce sont des experts burundais qui devront travailler pendant une semaine sur les documents qui accompagnent le projet Kira. Comme vous vous souvenez, ça a été signé au cours de ce mois et nous avons déjà été à l'Assemblée nationale pour défendre le projet. Et certainement que la semaine prochaine, on sera à Guitéga au niveau du Sénat. Mais parallèlement, comme ça a été une recommandation de Son Excellence M. le Président de la République, nous devons travailler sur les trois documents, et que ce soit la manue de procédure du projet, le plan d'action 2021-2022, mais aussi le plan budgétaire. Et alors nous avons voulu le faire concomitamment. On ne devrait pas attendre qu'il y ait une ratification, mais on le fait en parallèle pour qu'on puisse soumettre à la fin de ce mois tous les documents accompagnataires à la Banque mondiale. Et nous espérons qu'ils seront à l'hôtel. Des fois, on attendait des consultations internationaux qui venaient de l'extérieur, mais nous avons vu que, sous les recommandations du gouvernement, que les Burundais eux-mêmes devront érable les documents, sans toutefois attendre les consultations qui viennent de l'extérieur. C'est le cas actuellement. Nous devons préparer tout ce qu'il faut pour que les experts burundais du ministère puissent aussi montrer qu'ils sont à l'hôtel. Et nous avons confiance que ces documents seront validés par la Banque. Et d'ici une semaine, on va encore une fois retourner ici pour valider les documents et les soumettre à la Banque mondiale pour la non-objection. Et nous espérons qu'avec le début du mois de juin, on aura le premier décaissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !